Aujourd'hui, on va voir un scénario simple avec deux modules, donc Apple iOS et Gmail, afin de pouvoir cliquer sur un bouton de ton iPhone et générer n'importe quelle action. Ce qui peut s'avérer très 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 utile quand tu es en déplacement dehors et que tu ne peux pas te permettre d'aller sur Make.com avec ton PC, de déclencher un scénario, de voir une erreur ou d'accéder tout simplement à Make. Là, tu as une intégration directement sur ton téléphone. Donc là, en l'occurrence, ça va être un iPhone. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. On a ce scénario tout simple avec uniquement un trigger, donc Apple iOS Watch Bouton, donc clic droit Add Module plus Apple iOS Watch Bouton, donc celui-ci, donc trigger when you push a button. En gros, se déclenche à partir du moment où tu appuies sur le bouton de ton téléphone, tout simplement. J'ai fait une vidéo, donc ma dernière vidéo restante, avec un gros logo Apple au-dessus. Celle-ci, j'explique comment télécharger l'application de Make sur ton mobile. Donc sur ton iPhone et pour activer ton compte afin de pouvoir ici avoir un device qui est sélectionné ici. Donc si tu n'en as pas, c'est tout simple. Tu cliques sur Add, tu mets le nom de ton device. Ensuite, tu vas voir un code QR tout simplement. Il te suffit juste de taper IntegroMath dans l'App Store ou l'Android Store. Tu scans ce code QR, tu seras connecté, tout simplement. Une fois que tu auras connecté la pièce maîtresse de l'automatisation, tu vas tout simplement lui donner un nom. Donc moi, je l'ai mis test 1, donc on va laisser test 1. Et là, on va se rendre sur le mobile directement, donc sur l'iPhone. Donc là, tu arrives dans l'event. Il te suffit juste de cliquer sur bouton. Tu auras tes boutons par défaut programmés. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un plus, tout simplement. En nom, tu vas lui mettre ce que tu veux. Donc ça va être un trigger pour le lancer, déclencher une action. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre EnvoiMailTest. Et en bas, du coup, comme tu peux le voir, il s'appelle EnvoiMailTest. Donc la couleur, l'icône, on s'en fout, je vais mettre un bus. Le groupe, je vais le laisser initial. Donc Envoi-mail-test, tout en minuscule. Je fais Save. Donc mon bouton est bien là. Mon bouton est bien là. Maintenant que mon bouton est créé, ce que je vais faire, c'est qu'ici, à la place de faire Test 1, comme j'ai pu le faire ici, je vais modifier. Donc de base, vous n'allez rien avoir. Moi, j'avais mis ça de base, mais on modifie. Je vais rajouter EnvoiMailTest, exactement comme j'ai mis sur mon iPhone. Je fais OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais Save. Je vais activer pour faire un test. Je vais faire un retour pour pouvoir avoir accès au Currently Running pour voir si j'appuie sur mon bouton de mon iPhone. Est-ce que ça va se déclencher ici et qu'il va apparaître, tout simplement. Donc là, j'appuie en même temps sur mon téléphone, sur le bouton EnvoiMailTest. Il charge. Voilà, comme tu peux le voir, c'est bien un succès, ça a bien fonctionné. Donc je vais appuyer une deuxième fois, une troisième fois. Enfin, je vais appuyer plusieurs fois. Comme ça, tu vas voir qu'à chaque fois que je vais appuyer, le trigger va se lancer. Donc là, comme il est connecté à rien, forcément, il ne va rien se passer derrière. Et maintenant qu'on sait que ça fonctionne bien, que le bouton fonctionne parfaitement, je vais recliquer sur mon scénario pour pouvoir link quelque chose ou créer un module. Après, libre cours à ton imagination. Tu peux connecter Slack, tu peux connecter Discord, tu envoies des messages de groupe à ton serveur, envoyer un mail. Donc là, ce qu'on va faire, on va rester sur un truc bateau. Envoyer un Gmail, tout simplement. J'ai fait un Gmail, send un email. Donc en tout, j'ai mis mon adresse mail pour le test. En sujet, j'ai mis test de mail. Ceci est un test de mail. Et en attachment, donc en pièce jointe, je n'ai rien mis. Parce que sinon, pour mettre quelque chose, ce que j'aurais dû faire, c'est rajouter un module ici. Pour download un média ou l'importer depuis une base de données. Mais là, pas besoin. Donc je vais faire OK, tout simplement. Et maintenant, mon scénario est opérationnel. On va faire Save. On va le ranger avec le petit auto-aligne, comme il faut. On Re-Save. On fait un petit retour. Et là, en direct, je vais appuyer sur le bouton. Donc, envoie un mail test sur mon téléphone. Il s'est bien lancé. Comme tu peux le voir, donc, il s'est passé une opération ici, une opération ici. Je clique sur l'opération du Gmail. Je vois bien que la data a bien été envoyée. Ça a bien fonctionné. Donc, tout, ça a bien été envoyé à moi. Ceci est un mail de test. Je n'ai plus qu'à aller sur mon Gmail pour vérifier. OK, voilà, j'ai bien reçu mon mail. Donc, test de mail. Ceci est un test de mail. Et c'est vraiment en instant. C'est super rapide. Puis, n'importe quelle action est effectuée très rapidement. C'est pareil que sur ton PC. Je vais te montrer en appuyant plusieurs fois. Donc là, je vais appuyer une fois, deux fois et trois fois. Et tu vas voir que ça va arriver, du coup, en instant. Donc après, si ça spam, il y a des petits délais. Là, forcément, on m'a demandé trois scénarios au lancement. Là, on va attendre un tout petit peu. Et voilà, c'est arrivé très rapidement. Si tu veux envoyer un mail à ton comptable, si tu veux envoyer un mail à tes équipes, à une partie de tes équipes, à tes designers, tu prépares tous tes templates. Voilà, je vire ça. Il suffit juste de préparer tes templates ici, d'aller dans le content, de sauter des lignes, ou de mettre des balises BR. Tu peux écrire en HTML. Tu mets des balises BR pour sauter des lignes si jamais ça a sa foire. Après, tu n'as plus qu'à tester et tu structures tes mails. Voilà, bravo, super taf cette semaine. Nous avons fait tant de chiffres. Et voilà, c'est un exemple comme un autre, même un peu débile. Mais au moins, ça peut donner des idées. Donc rien ne t'empêche, comme je t'avais dit juste avant, de faire ça. Là, si tu as une équipe sur Slack, donc tu fais Create a Message, paf, avec un routeur, tu peux très bien faire un Discord, très rapidement. Tu peux très bien faire un Discord Send a Message dans un salon. Tu as une infinité de possibilités. Donc ce bouton lancera tous ces scénarios. On auto-aligne et voilà, tout simplement. Je ne me suis pas encore réellement à fond penché sur cette fonctionnalité parce que je ne suis pas trop trop en déplacement. Actuellement, je ne suis pas trop trop en déplacement dehors, etc. Je ne me déplace pas trop. Je suis plutôt tout le temps à mon bureau. Mais à partir du moment où je vais être en déplacement, je vais vraiment me pencher à réfléchir sur des scénarios qui peuvent être utiles quand on n'est pas là et qu'on perd du temps à faire certaines actions forcément. Et avant de partir, si jamais, n'oubliez pas que... Alors je vais virer tout ça. Je vais te montrer que tu peux aussi faire des actions directement dans ton iPhone. Upload une photo, crée un contact dans ton iPhone, crée un événement de calendrier, crée un rappel et envoyer une notification push. Donc voilà, si tu veux upload une photo, si tu veux créer un contact rapidement, ça peut être pas mal. Après, à toi de réfléchir, à toi de faire des tests. Mais avec ce module, tu peux faire pas mal de choses. C'était le représentant de Productive Boost. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.